C'est une photo que j'ai choisie pour parler d'Haïti, mais qui ne date pas du tremblement de terre, qui ne date pas du mois de janvier. On a été retournés au mois d'avril avec Johanna de Tessier, une photographe qui bosse ici à La Libre, pour faire une série de reportages sur la remise en marche. On pensait que c'est vers ça qu'on se dirigerait. Cette dame-là, elle, a travaillé à ce moment-là au coin d'une rue à Haïti à déblayer des gravats, avec les moyens du bord. On voit qu'elle a une pioche, il y avait quelques pelles, quelques pioches. Au moment où on prend le cliché, cette volonté d'être digne, disponible, je trouvais qu'elle avait un regard intéressant, une attitude intéressante. A l'époque, on était allés, on avait vu ces petits groupes, on avait vu aussi un autre endroit, du matériel plus lourd, mais qui était du matériel de l'armée française. J'ai vu l'un ou l'autre reportage ces jours-ci, notamment une personne qui disait « Regardez la ville, il devrait y avoir des grues partout, il devrait y avoir des bâtiments ou des vestiges qui devraient tout à fait déblayer ». Le gars parlait devant la cathédrale, qui a été tout à fait effondrée, mais il reste quand même des pans de murs de cette cathédrale. Il dit que tout ça, dans un pays qui fonctionnerait plus ou moins normalement, ça aurait déjà disparu. Et là, on n'est même pas encore à avoir décidé qu'il va s'en occuper, je pense. Merci. 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 Merci.